C'est une présentation rapide du schéma que vous avez tous lu, bien sûr. Merci, M. le Président. J'imagine que chacun se souvient des débats que nous avons tenus dans cette Assemblée en 2012. J'imagine même que chacun s'y reportait dans l'espoir de trouver quelque inspiration pour l'examen de ce nouveau texte. Je ne doute pas que les divers orateurs auront à cœur de démontrer que tout ce qu'ils avaient dit alors est toujours valable. Comme souvent, c'est probablement en partie le cas. Chacun vu de sa fenêtre, évidemment. Pourtant, ni le texte ni le contexte ne sont tout à fait les mêmes qu'il y a deux ans. Aussi, je vous propose de faire un point sur ce contexte et texte avant de donner quelques éléments d'enjeu sur la suite après adoption. Depuis deux ans, la situation a évolué, ou pas, selon les sujets. On va commencer par ce qui n'a pas changé. Sur le plan de l'urgence climatique, tout d'abord, au lendemain de la publication complète du cinquième rapport du GIEC, force est de constater, avec une certaine gravité, que pas grand-chose n'a changé. La précision atteinte par les scientifiques accrédite en effet un peu plus à chaque rapport l'idée d'un réchauffement déjà en cours et même plus rapide que prévu. On devrait atteindre une élévation de température de 2 degrés dès 2030, alors que les négociations climat internationales visent à ne pas le dépasser en 2050. Le rapport confirme les conséquences dévastatrices d'un réchauffement plus important, qui découlerait d'une action insuffisante, tout en préconisant de prendre des mesures d'adaptation dès aujourd'hui. Il rappelle le coût économique et humain, d'autant plus important de cette adaptation, qu'un sursaut dans la lutte contre le changement climatique sera tardif. La communauté internationale semble pourtant durablement pétrifiée, incapable de conjuguer ses efforts, chaque État rejetant la responsabilité, sur le voisin. Même l'Europe, fer de lance de la lutte contre le changement climatique, semble caler sur l'objectif 2030, reporté à plus tard, je n'oserais pas dire évidemment au calandre grec. Concernant le SRCAE lui-même, qui nous occupe ce matin, l'objectif 2020 avait été amélioré en mars 2012 suite à la consultation publique. Il dépasse largement les objectifs nationaux et internationaux, et n'a donc pas été modifié. Une baisse de 30% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. Je vous rappelle que la région vise pour son action une baisse de 40%. Les orientations, elles, permettant d'atteindre ces objectifs, sont issues du travail avec les ateliers et restent identiques aussi. Le comité technique qui a suivi toute l'élaboration du schéma a été réuni ce mardi pour lui présenter le nouveau texte, ainsi que la présentation a été faite au Césaire, et les ateliers seront réunis à la suite de cette assemblée plénière. Un point sur ce que nous avons fait dans l'intervalle, dans ces deux ans. Si le travail sur le SRCAE lui-même a pris beaucoup de temps, beaucoup plus que rationnellement nécessaire, la région n'est pas restée les bras croisés, ni même d'ailleurs les autres acteurs. Nous avons en particulier adopté notre plan climat, dont nous ferons un premier bilan à l'Assemblée plénière de juin. Élargis la rénovation thermique des lycées, avec deux contrats de performance énergétique, qui concernent 14 établissements. Initier la démarche territoriale à énergie positive, qui rencontre sur le territoire un vif succès. Animer le débat national transition énergétique en région au printemps dernier, et traduit le facteur 4 à l'horizon 2050, et même le facteur 5, dans le scénario Terra. Conçu l'opérateur énergétique régional OSEE, comprenant la SPL d'efficacité énergétique, créée avec neuf autres collectivités, et le fonds d'investissement pour les énergies renouvelables, avec la Caisse des dépôts, et huit autres partenaires privés ou mixtes. Lancer une nouvelle politique sylvicole, Michel Grégoire vous la présentera pour son premier acte cet après-midi. Alors, ce qui change ? Ce qui change, sur le contexte, si l'urgence climatique reste la même, le contexte politique mondial est plutôt en retrait par rapport à il y a deux ans. Qui est-il en persistant des négociations internationales ? Report du paquet climat 2030 européen, j'en ai parlé. Non prise en compte d'objectifs d'efficacité énergétique, et dilution des objectifs ENR sur l'ensemble des 28 pays membres, encouragés en particulier par la France. Loi sur la transition énergétique soumise aux multiples changements ministériels, toujours en cours d'élaboration. Préoccupations économiques de très court terme, coût de l'énergie de quelques grands industriels énergie intensifs, qui occultent les enjeux climatiques, mais aussi les retombées positives de la transition énergétique en matière d'emploi, y compris d'ailleurs sur un certain nombre de filières industrielles. Seule l'affirmation du rôle de chef de fil régional dans le premier acte de la loi décentralisation vient tempérer ce tableau un peu pessimiste. Enfin, les objectifs réaffirmés par la conférence environnementale, par le chef de l'État, concernant le mix énergétique, la part du nucléaire dans la production électrique ramenée à 50% en 2025, ainsi que l'efficacité énergétique, une baisse de consommation d'énergie de 50% à l'horizon 2050, constitue le résultat principal à ce jour du débat national transition énergétique. Concernant le texte lui-même du SRCAE, nous avons modifié les objectifs 2050, qui avaient conduit à la non-adoption de ce schéma. Le facteur 4 est réaffirmé explicitement comme un objectif visé à 2050, et le scénario Terra étudié pendant le débat national transition énergétique, mentionné comme une voie possible pour atteindre cet objectif. Les actions modélisées et atteignant le niveau intermédiaire de 63% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sont décrites en détail secteur par secteur. Les leviers complémentaires permettant d'atteindre l'objectif facteur 4, utilisé en particulier dans le scénario Terra, sont quantifiés et proposés à la réflexion des parties prenantes du SRCEL. Voilà les modifications de l'objectif 2050. Maintenant, il appartiendra à ces parties prenantes de faire vivre le schéma, de le mettre en œuvre, de mesurer les écarts entre le réel et la trajectoire 2020 notamment. De même, la réflexion à l'horizon 2050 devra être approfondie, notamment sur les conséquences socio-économiques des différents leviers proposés, et en osant affronter, j'y reviendrai, les sujets qui fâchent. Un comité régional climat, air, énergie assurera cette coordination de tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, et pilotera les travaux complémentaires nécessaires. Il pourra aussi assurer le lien avec la conférence territoriale de l'action publique créée par la loi de décentralisation. Une fois le SRCEL adopté, un premier état des lieux permettra de mesurer si nous suivons la bonne trajectoire et d'identifier par secteur les freins et leviers d'action à mobiliser ou remobiliser. Parmi ces leviers, et le Césaire vient d'en mentionner quelques-uns, certains ne sont pas aujourd'hui de compétences régionales. Ils ont été clairement identifiés en tête de chacun des chapitres du document « Orientation » qui pourra alimenter la réflexion sur les différents projets de loi en cours. Je vous propose maintenant d'anticiper un tout petit peu de gouverner ces prévoirs et de lister quelques enjeux dont certains répondent aux préoccupations exprimées dans l'avis du Césaire. Les enjeux immédiats. La rénovation thermique du bâtiment existant est bien entendu, nous sommes d'accord sur ce point avec le Césaire, le premier d'entre eux, par le niveau de consommation, 40% du total, et par le volume financier à mobiliser, de l'ordre du milliard d'euros annuels en région Rhône-Alpes. Pour le logement, un premier mouvement a été créé par le plan de rénovation énergétique de l'habitat, initié par le gouvernement. Le nombre de mises en chantier croît progressivement. Nous devons maintenant trouver les meilleurs moyens pour mobiliser l'épargne privée sur cet objectif. Faciliter l'accès des particuliers à des offres groupées par la mise en place de plateformes locales. Un rapport est prévu à ce sujet pour le mois de juin avec l'ADEME, pour lancer un appel à projet avec l'ADEME. Prioriser le parc le moins performant en l'amenant directement à un niveau BBC, comme cela est prévu d'ailleurs dans les objectifs de SRCE à partir de 2015. Et au-delà, le scénario Terra, lui, propose de viser une part de rénovation énergie positive. Et enfin, traiter la précarité énergétique. Pour le tertiaire, l'ingénierie financière doit nous permettre de valoriser les économies d'énergie engendrées par les travaux. C'est ce qu'expérimente actuellement la SPL. Il faut sans doute démultiplier cette approche et viser des niveaux de performance supérieurs pour ne pas avoir à y revenir d'ici 2050. Le scénario Terra suggère de se rapprocher de la performance visée pour les logements. Les transports concernent bien entendu autant la qualité de l'air que la baisse des consommations énergétiques et même l'aménagement du territoire et la maîtrise du foncier. Le SRCAE identifie, à la surprise générale, des marges de manœuvre importantes dans ce secteur, puisque c'est un des secteurs qui contribuent le plus à la réduction des gaz à effet de serre. Encore faudra-t-il en faire une priorité, c'est-à-dire faire des choix entre la route et le rail, choix que la région a fait depuis 2004. En matière d'urbanisme, le scénario Terra prévoit d'accélérer la baisse de la périurbanisation qui est proposée dans le SRCAE ou, en matière de mode doux, le SRCAE prévoit par exemple le quadrublement des déplacements en vélo, un niveau déjà atteint dans plusieurs pays. Le secteur industriel, lui, a fait de nombreux efforts, mais de sources industrielles elles-mêmes, les marges de manœuvre restent encore importantes en développant l'écologie industrielle et l'économie circulaire par exemple. Venons-en aux sujets les plus difficiles, les sujets qui fâchent. La rénovation du bâtiment, j'en ai parlé, nécessite sans doute un coup de pouce au-delà du plan de rénovation de l'habitat. Un signal prix ou un horizon réglementaire, la fameuse obligation de rénovation, qui peut aussi se traduire par une incitation fiscale de type bonus-malus et accompagner évidemment de nécessaires mesures sociales. C'est le seul à même de donner une visibilité de long terme nécessaire pour la programmation de travaux lourds qui mettent du temps à générer des économies. La condamnation de l'écologie punitive, outre l'entretien d'une image négative dans l'opinion, entraîne le refus de mobiliser des leviers puissants. C'est bien sûr aussi le cas des transports et sa fameuse taxe carbone, qui n'est autre qu'un outil de redistribution. Pour ces transports, un rééquilibrage entre des avantages réels des modes sobres est en effet à rechercher, que ce soit pour le fret ou pour le transport individuel. Ces leviers, aujourd'hui, ne sont pas mobilisables à l'échelle régionale. Concernant le transport aérien, qui se développe très rapidement, la modélisation du SRCAE ne remet pas en cause ce développement et travaille seulement sur le taux de remplissage et les rendements techniques. Les émissions du transport aérien deviendront significatives à mesure que les émissions totales baisseront. Doit-on continuer à développer les courts-courriers et low-cost à coût de subventions publiques, non seulement le carburant, évidemment, mais aussi les subventions aux aéroports, alors qu'il existe d'autres modes de déplacement à développer et rendre plus performants sur ces distances ? Le scénario Terra propose de maîtriser le développement des courts-courriers. L'agriculture, enfin, est certainement le secteur le plus difficile, peu consommateur d'énergie, du moins directement. Il est en revanche fortement émetteur de gaz à effet de serre. Il représente un tiers des émissions à l'horizon 2050 dans la modélisation du SRCAE. Sur deux sujets en particulier, on peut mobiliser donc deux leviers. la baisse des intrants chimiques, en particulier azotés, qui permet simultanément une baisse d'émissions de gaz à effet de serre puissants et une baisse des consommations énergétiques industrielles correspondant pour leur production. La question de l'élevage, qui rejoint plusieurs problématiques à mettre en perspective. Les émissions de gaz à effet de serre des seuls ruminants, l'équilibre des différentes filières et leur adéquation avec les besoins de la région, le type d'élevage et la forte présence d'appellations d'origine en région Rhône-Alpes, l'évolution en cours des habitudes alimentaires, tant qui concernent le lait que la viande, et enfin, les impacts sur la santé et sur l'économie. Loin de nous conduire à refermer ce dossier, cette complexité devrait nous pousser à approfondir les différents enjeux, à anticiper les évolutions et leurs conséquences socio-économiques pour mieux y répondre. Le scénario Terra suggère de baisser la baisse de l'élevage bovin intensif, qui pourrait être remplacé par d'autres filières, porc ou volaille notamment, déficitaires en région Rhône-Alpes, et de maintenir l'élevage extensif, synonyme de qualité, et de maintien des prairies. Le SRCAE n'apporte pas une réponse ferme et définitive à tous ces enjeux, y compris les plus difficiles, en particulier à l'horizon 2050. Il permet de poser les termes du problème lié à l'enjeu climat et de proposer des pistes de travail prospectives, les yeux ouverts sur les difficultés plutôt que la tête dans le sable. Loin d'être un chiffon rouge que mettent en avant certains, c'est une attitude de responsabilité pour anticiper l'avenir plutôt que le subir. C'est en cela qu'il intéresse l'institution régionale. Je vous remercie. Merci, M. Chabrol. Oui, merci, M. le Président, chers collègues. J'ai travaillé avec Benoît Leclerc tout au long de l'élaboration de ce schéma pour la meilleure prise en compte possible des enjeux de la qualité de l'air, notamment pour répondre à la question « Comment harmoniser transition énergétique et transition écologique dans le domaine de l'air ? » Nous sommes intimement persuadés de la nécessité d'une politique intégrée air-climat-énergie, soucieuse des réalités régionales, et le schéma a été élaboré dans ce sens. Ainsi, nous proposons d'intégrer les schémas et plans air-énergie aux différents échelons territoriaux, c'est essentiel. De maîtriser l'énergie des bâtiments sans diminuer la qualité de l'air intérieur. De pérenniser les indicateurs annuels cohérents pour évaluer, valoriser les efforts en s'appuyant sur les observatoires créés à cet effet. D'incorporer les enjeux de l'air dans les utilisations de la biomasse, de permettre une gestion intégrée dans l'aménagement urbain, PLU, PDU notamment, de mobiliser les actions et la politique de l'éducation à l'environnement et au développement durable au profit des changements de comportement favorables aux objectifs du SRCAE. Les sources majeures de pollution atmosphérique, particules fines et oxyde d'azote, sont liées essentiellement aux bâtis et aux transports avec un impact sanitaire du diesel qui ne peut plus durer. C'est heureusement aussi dans ces secteurs que la marge de manœuvre et d'amélioration de la qualité de l'air est la plus importante. A cet égard, le SRCAE propose, en cas de stratégie cohérent, permettant d'atteindre des objectifs ambitieux de réduction de l'exposition des Rhône-Alpins à la pollution atmosphérique. Cela nécessite l'adhésion de tous à ce schéma et la mobilisation de tous les acteurs. A l'occasion d'un amendement, je reviendrai sur l'implication d'ores et déjà très importante du Conseil régional Rhône-Alpes pour un air de qualité. Merci. Merci. Je vous propose de...